La question du jour, couleur et fermeté de la mayonnaise. Au menu, une prescription d'un cuisinier célèbre relative à la sauce mayonnaise. C'est la France et la France, puisque la mayonnaise a été dite la sauce qui sert de religion d'état au français et puisque le cuisinier célèbre dont il est question est également français. D'autre part, nous verrons que la prescription est juste et nous verrons aussi comment éviter de prendre des kilos sans se priver de cette merveilleuse sauce mayonnaise qui n'est faite presque que d'huile. Vers la réponse à la question en quatre temps. D'abord, la question. On dit que la sauce mayonnaise est plus blanche et plus ferme quand on a fait à la cuire en bois. Vrai ou faux ? Deuxième temps, analysons la question du point de vue culinaire. La précision culinaire que nous considérons aujourd'hui, ce n'est pas une vague prescription ni celle d'un obscur cuisinier, mais celle de l'empereur des cuisiniers, le cuisinier des empereurs, Marie-Antoine Carême, qui vécut entre 1784 et 1833. Dans son œuvre majeure intitulée « L'art de la cuisine française au XIXe siècle », Carême écrit « C'est du frottement répété de la cuillère en bois contre les bords de la terrine que dépendent la blancheur et la fermeté de la mayonnaise. » Car à l'époque, Carême propose de faire la sauce mayonnaise dans une terrine et à l'aide d'une cuillère en bois. Pas d'un fouet ni d'une fourchette. Il précise, lui et d'autres cuisiniers d'ailleurs, de son temps, que la confection d'une sauce mayonnaise prend environ un quart d'heure. Troisième temps, les clés chimiques et physiques pour analyser la question. Nous avons eu l'occasion de voir que la sauce mayonnaise est une émulsion, c'est-à-dire une dispersion de gouttes d'huile dans la petite quantité d'eau présente dans le jaune d'œuf et dans le vinaigre. Les gouttes d'huile, trop petites pour être visibles à l'œil nu, sont enrobées par les protéines du jaune d'œuf, ainsi que par les molécules de lécithine également apportées par le jaune d'œuf. Pourquoi la cuillère en bois ajouterait-elle sur l'huile, sur l'eau, sur les protéines ou sur les lécithines ? Aucune action chimique dans tout ça. Les molécules qui sont mises dans le récipient ne sont pas modifiées moléculairement. Contrairement à ce qui a d'ailleurs été écrit par certains cuisiniers qui n'ont pas regardé de très près. Non, les molécules du début sont les molécules de la fin. Pour en revenir à Carême, il faut le signaler que c'était un remarquable praticien et il serait bien douteux qu'il se trompe. Refaisons donc sa recette. Nous prenons un jaune d'œuf, une cuillerée à bouche de vinaigre, on mêle, puis on ajoute une cuillerée à bouche d'huile d'Aix, puisque c'est ce que Carême préconise. L'huile d'Aix, je suppose que c'est de l'huile d'olive. On travaille maintenant la sauce à l'aide de la cuillère en bois en frottant le bord de la terrine. Si l'on travaille à la moderne, c'est-à-dire un peu vaguement, la sauce reste fluide. En revanche, si l'on n'oublie pas que la convection d'une mayonnaise durait un quart d'heure, on voit que finalement le conseil est bon. La mayonnaise blanchie devient ferme. Pourquoi ? Ici, le microscope s'impose. Il montre que les gouttelettes d'huile écrasées contre le bord de la terrine sont divisées en gouttelettes encore plus petites et donc plus nombreuses. Finalement, fortement tassées les unes contre les autres, ces gouttelettes d'huile ne peuvent plus bouger et la mayonnaise devient ferme. La blancheur, elle, s'explique d'une autre façon. La lumière du jour, qui est blanche, arrive sur la mayonnaise qui est très ferme. Elle traverse une toute petite épaisseur de jaune d'œuf avant d'arriver sur une des nombreuses gouttelettes d'huile dispersées, de sorte qu'elle est peu absorbée et plutôt réfléchie. Elle ressort donc de la mayonnaise sans trop de modification, c'est-à-dire blanche, disons crème. Nous pouvons maintenant répondre à la question initiale en ajoutant une pincée d'innovation. Oui, carême avait bien raison de penser que le travail soutenu d'une mayonnaise rend la sauce plus épaisse et plus blanche. C'est même là une possibilité d'innovation. Commençons par exemple par faire une sauce mayonnaise à la fourchette et arrêtons-nous quand la quantité d'huile est insuffisante pour faire une sauce épaisse. La sauce est alors plus minceur qu'avec plus d'huile. Oui, mais elle reste trop liquide. Comment faire ? Qu'à cela ne tienne. Plongeons un mixeur dans la sauce et mixons vigoureusement. En quelques instants, la même sauce devient ferme et épaisse. Nous avons donc ici un moyen de faire des mayonnaise qui contiennent moins d'huile, mais qui restent tout aussi fermes que des mayonnaise classiques. Et puis, n'oublions pas que la science des aliments, c'est aujourd'hui que les émulsions avec de grosses gouttes d'huile font mieux sentir la phase aqueuse, alors que les émulsions à très petites gouttes font mieux sentir la phase huile. Si nous utilisons de la bonne huile d'olive, par exemple, mais aussi de pistache, de noix, de noisette pour faire une mayonnaise, n'hésitons pas à bien la manier. Puisque l'on a dit que l'étymologie du mot mayonnaise était le verbe manier, carême, d'ailleurs, parlait non pas de mayonnaise, mais de manionnaise. Oui, c'est ainsi, avec des mayonnaise pas trop chargées d'huile, mais chargées de bonne huile bien maniée, que la cuisine sera demain encore plus belle qu'elle n'est aujourd'hui.